La foi Conclusion Nous sommes dans les derniers jours selon les Écritures et les événements mondiaux. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi comme Imnaios et Alexandros. La vérité ayant disparu, la foi qui découle de cette vérité a aussi disparu. Beaucoup de gens ont une croyance intellectuelle, mais très peu ont la foi. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20 Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites procédamment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celles-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Imnaios et Alexandros que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. La foi est comme un voyageur qui navigue avec son bateau sur un fleuve rempli de dangers qu'il doit en permanence éviter. Prenons donc exemple sur ceux qui ont gardé la foi jusqu'à leur mort. 2 Timothéos, 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8 J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Comment garder la foi ? D'abord, il faut s'assurer qu'on a une foi qui est issue de la parole d'Élohim. Une personne qui se rend compte que ce n'était pas la bonne source ni le bon moyen doit se replonger dans la parole. Ensuite, il ne faut pas s'éloigner de la source de la foi. Il faut être un amoureux des Écritures et du Seigneur. Lire la Bible et prier pour recevoir la force dont on a besoin pour garder la foi. Il faut avoir les regards fixés sur le Seigneur Yéhoshua, notre Maître. Et surtout ne jamais se focaliser sur ses problèmes, sur les humains, sur le monde et ses biens. Hébreu, chapitre 12, versets 1 à 2 Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau, et le péché qui nous entoure avec habileté, et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yéhoshua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Enfin, il faut côtoyer les bonnes personnes, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors que celui qui côtoie les sages devient sage. Or l'aboutissement de la sagesse c'est la crainte du Seigneur. À lire sans modération Hébreu, chapitre 11 Or la foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Par la foi, Abel offrit à Élohim un sacrifice plus excellent que Caïn, et par elle il obtint le témoignage d'être juste, parce qu'Élohim rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi, Anouk fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne parut plus parce qu'Élohim l'avait enlevé. Car, avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Élohim. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noah, ayant été divinement averti au sujet des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et construisit l'arche pour le salut de sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit, pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna comme un étranger sur la terre de la promesse, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait la ville qui a des fondements, celle dont Élohim est l'architecte et le constructeur. Par la foi aussi, Sarah elle-même reçut la force pour la conception d'une postérité, et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi d'un seul, et qui était déjà atteint par la mort, sont nés des gens comme les étoiles du ciel, en multitude, et comme le sable qui est sur le rivage de la mer qu'on ne peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin, et ont été persuadés et les ont salués, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent leur pays natal. Et s'ils avaient en effet gardé à l'esprit celui d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Élohim n'a pas honte d'être appelé leur Élohim, parce qu'il leur a préparé une ville. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Yitzhak. Celui qui avait reçu les promesses, offrit même son fils unique, lui à qui il avait été dit, c'est en Yitzhak que ta postérité sera appelée. Il estimait qu'Élohim pouvait même ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi il le retrouva aussi en parabole. Par la foi, Yitzhak bénit Yaakov et Ezav, en vue des choses à venir. Par la foi, Yaakov mourant, bénit chacun des fils de Yosef et Adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Yosef mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et il donna des ordres au sujet de ses os. Par la foi, Moshé, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par la foi, Moshé devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Estimant l'opprobre du Machia comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur des premiers-nés, ne les touche pas. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme au travers d'un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent embloutis. Par la foi, les murs de Yéricho tombèrent, après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. Par la foi, Rahab la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Guion, et de Barak, et de Chimchon, et de Yifta, et de David, et de Shemuel, et des prophètes, qui, par le moyen de la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent les gueules des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent fortifiées à partir de la faiblesse, devinrent forts dans la bataille et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection. Mais d'autres furent torturées, n'acceptant pas la rédemption afin d'obtenir une meilleure résurrection. Mais d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries et des fouets, et même par des liens et de la prison. Ils furent lapidés, siés, ni à l'épreuve. Ils moururent par meurtre de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, ils étaient dans le besoin, oppressés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les régions inhabitées et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse. Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous.